Les sons La haute qualité et expressivité des sons du PA-3XLE sont la base des styles et des pistes clavier. Ces sons sont aussi utilisés lorsque vous créez et jouez des séquences MIDI. Dans ce chapitre, nous allons les explorer de plus près. Lorsqu'on allume l'instrument pour la première fois, le style par défaut est Unplugged Ballad 1. Et les pistes clavier sont déjà installées avec un son de piano stéréo sur la totalité du clavier. Pour sélectionner un son différent, touchez la zone Upper 1 contenant le nom du son actuel, Grand Piano RX, dans le coin supérieur droit de l'écran. Touchez à l'écran le son que vous voulez sélectionner, par exemple Rock Piano. En appuyant sur Exit, vous revenez à l'écran principal. Vous pouvez également accéder à cette page de sélection des sons en appuyant sur le bouton Sound Select. L'écran affiche 8 sons à la fois et vous pouvez accéder à davantage de sons en touchant les onglets situés en bas. Les sons sont regroupés dans des catégories qui peuvent être sélectionnées en utilisant les onglets sur la gauche et sur la droite. Des sons supplémentaires sont accessibles avec les onglets situés en haut. Mettez-vous sur l'onglet Factory. Sélectionnez la catégorie Sax et touchez Jazz Tenor RX. Comme pour la plupart des sons du LE, on peut ajouter du vibrato, soit en poussant le joystick vers l'avant, ou bien en enfonçant un peu plus la touche du clavier une fois que la note a été jouée, ce qu'on appelle l'aftertouch. Sélectionnez à présent Jazz Sax 2 DNC. DNC veut dire contrôle des nuances définies et permet de contrôler plusieurs nuances d'un instrument. Dans cet exemple, si vous poussez le joystick vers l'avant, puis que vous jouez une note, alors vous créerez un glissando qui monte vers la note. Si vous appuyez sur Switch 1, puis vous jouez une note, vous obtenez un glissando d'un demi-ton qui monte vers la note. En appuyant sur Switch 2, vous obtenez un glissando qui descend vers la note que vous avez jouée. De même, quand vous jouez sur le clavier, les gâteaux par exemple. Les sons avec ce type de contrôle ont toujours DNC dans leur nom. Allez à la catégorie Organes. Il y a plusieurs sons d'orgue avec divers réglages de tirettes. Mais le LE possède aussi un son spécial, Draw Bar Sound, qui simule les orgues classiques du passé et vous permet de régler vous-même les tirettes. Sélectionnez Draw Bars. Actionnez les tirettes virtuelles à l'écran pour ajuster leur position. Vous pouvez sauvegarder votre nouveau son à un emplacement de performance. Nous allons voir comment sauvegarder une performance dans quelques instants. Cet orgue ainsi que d'autres sons d'orgue disposent d'un effet de haut-parleur rotatif. En poussant le joystick vers l'avant, vous modifiez la vitesse. Pas besoin de le maintenir. Le LE dispose d'une énorme bibliothèque d'effets, tels que chorus, distorsion, etc., qui peuvent être utilisés pour mettre en valeur les pistes clavier et pistes d'accompagnement. Les effets seront expliqués en détail dans le chapitre Style. Appuyez maintenant sur Exit. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 sons dans la partie haute du clavier, Upper, et un son dans la partie basse, Lower. Combinons quelques sons. Pour le son Upper 1, sélectionnez Grand Piano RX dans la catégorie Piano. Appuyez sur Exit. Notez que l'écran indique que Upper 2 et Upper 3 sont mutés. Touchez ici pour démuter Upper 2. Puis Upper 3. Appuyez sur le bouton Split. Maintenant, les 3 sons Upper sont au-dessus du point de partage et à présent, vous avez accès au son de la partie basse du clavier. Le point de partage est réglé dans le mode global, mais vous pouvez facilement le changer. Maintenez le bouton Split enfoncé jusqu'à cet affichage. Jouez la note où vous voulez placer le nouveau point de partage. Ce nouveau point restera jusqu'au moment où vous choisirez un nouveau style, une entrée Songbook ou une nouvelle performance. Continuons les modifications. Vous pouvez rapidement descendre d'une octave tous les sons de la partie haute en appuyant sur le bouton Moins de la fonction Upper Octave. Vous pouvez même utiliser l'onglet Subscale pour changer de gamme et passer sur une gamme arabisante, par exemple. Revenez sur Equal. Ajustez le niveau de la zone Upper 3. Appuyez sur l'onglet Volume pour afficher et ajuster les volumes. Touchez la zone de volume Upper 3. A présent, utilisez la molette pour changer le niveau. Vous pouvez également toucher et faire glisser le cursor sur l'écran. Ouvrons maintenant le menu déroulant Page Menu. Nous pouvons sauvegarder la configuration des pistes clavier que nous venons de créer dans l'un des emplacements de performance. Pour l'instant, touchez n'importe où en dehors du menu déroulant pour le faire disparaître et examinons de plus près les performances. Il est important de bien comprendre la différence entre un son et une performance. Passez en mode Sound Edit. Touchez le nom du son et vous verrez tous les différents sons regroupés en familles d'instruments. Ce sont les sons utilisés par les différentes pistes d'accompagnement du style. Par exemple, la piste de basse peut utiliser ce son de basse et une autre piste peut utiliser ce son de piano électrique. Ces sons sont également utilisés individuellement ou en combiné sur vos pistes clavier, comme nous l'avons fait précédemment. Nous avons utilisé un son de la catégorie Piano pour le registre Upper 1, un son de la catégorie Strings pour le registre Upper 2, etc. Retournez en mode Style Play. Vos pistes clavier peuvent consister en une superposition de 3 sons dans la partie haute du clavier plus un son dans la partie basse. Elles peuvent aussi être simplement un seul son dans la partie haute. Quelles que soient vos pistes clavier ainsi que leur niveau, leur panoramique, leur effet, etc., ils peuvent tous être sauvegardés et rappelés comme une performance. Pensez aux performances comme une bibliothèque de vos configurations de pistes clavier préférées. Sur la droite, il y a 8 boutons de performance. Ils donnent accès à une sélection de performances que vous pouvez choisir à l'écran. Par exemple, appuyez sur Brass et sélectionnez Check Brass Y+. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs sons fournis par Korg. Ces onglets vous conduisent à d'autres groupes de 8 performances. Vous pouvez aussi appuyer de façon répétée sur les boutons Performance catégorie pour avancer parmi les onglets. Appuyez maintenant sur Exit. Appuyez sur le bouton My Setting. Ce bouton permet d'accéder à votre performance favorite, la première à être sélectionnée lorsque vous allumez le PA-3XLE. Actuellement, il y a un piano stéréo sur l'ensemble du clavier, mais vous pouvez le reconfigurer pour répondre à vos besoins les plus fréquents. Cela peut être une couche de piano électrique et cordes, ou encore un speed d'orgue et de guitare, etc. C'est un moyen rapide et facile d'accéder à votre réglage favori lorsque vous jouez. Faisons une modification rapide de My Setting. Choisissez un autre son. Activez Upper 2 pour disposer d'une couche de nappe de synthé. Et appuyez sur Split. Maintenant, maintenez enfoncé le bouton My Setting jusqu'à ce que l'écran de sauvegarde apparaisse. En touchant OK sur l'écran, vous pourriez poursuivre le processus et écraser le réglage actuel. Mais pour le moment, appuyez sur Cancel pour conserver le paramétrage original de My Setting. Au lieu d'une sauvegarde dans My Setting, vous pourriez le sauvegarder dans un des emplacements de performance. Maintenez le bouton Performance enfoncé et utilisez l'écran pour nommer et sélectionner où vous voulez le sauvegarder. Appuyez sur Exit. La modification spécifique d'un son se fait en mode Sound Edit. En appuyant sur Menu, vous pouvez explorer le son en profondeur et en modifier les paramètres spécifiques. Appuyez sur Exit. A partir de la page de l'accueil, vous pouvez apporter des modifications de base au son en utilisant les contrôles en temps réel sur l'écran. Toutes les modifications que vous effectuez peuvent être sauvegardées dans la zone User. Appuyez sur Exit. 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 Exit.